Salut, c'est Vincent K, bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage du monde du spectacle et de l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, c'est une célébrité, elle est animatrice sur TF1, danseuse dans Danses avec les Stars. Elle va nous raconter tous les dessous de sa carrière, c'est Inès Vandamme. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce qu'elle nous dira exactement comment elle aime manger sa crème et si c'est de la crème fraîche. Mettez 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast dès à présent. C'est très important pour que je puisse continuer à vous proposer des invités toujours aussi passionnants. Je vous laisse avec l'épisode, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Et oui, c'est déjà le 4, 5e, 6e épisode. Je suis ravi d'être ici. J'accueille aujourd'hui Inès Vandamme. Bonjour tout le monde. Oui, elle dit déjà bonjour. Peut-être que vous la reconnaissez avec sa voix, mais n'allez pas googler Inès fille JCVD sur l'internet du web. Parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas de la même famille. Ça ne s'écrit même pas de la même façon. J'aime beaucoup que tu dises ça. C'est vrai, ça ne s'écrit pas pareil. Pourtant, elle aurait certainement pu nous le faire croire car elle a des qualités en commun avec Jean-Claude. Par exemple, la souplesse. Le grand écart. La souplesse de l'athlète. Ou plutôt de la danseuse puisqu'Inès a une grande carrière de danseuse derrière elle. C'est peut-être la raison qui fait que vous la connaissez déjà. Des Energy Music Awards. Elle a tourné My Way Tour de Matt Pokora. Elle a dansé avec les plus grands artistes de cette planète. Mais c'est sur TF1, dans l'émission Danse avec les Stars, qu'elle devient le personnage public qu'elle est aujourd'hui. Elle va nous en parler. Mais une autre qualité qu'elle pourrait partager avec Jean-Claude, c'est peut-être son aisance devant la caméra. Pas qu'elle soit actrice, ou en tout cas, je ne suis pas au courant. Pour l'instant, en tout cas. Mais plutôt animatrice puisqu'elle présente de nombreuses émissions sur les chaînes du groupe TF1. Des bêtisiers sur TF1, au tirage du Loto ou de l'Euromillion avec la Française des Jeux. Mais aussi la saison 2 de Qui dansera avec les Stars, qui va bientôt commencer sur TF1. Alors moi qui suis dans ma quête de devenir animateur un jour à la télé. Et vous pouvez vous imaginer quelle joie j'ai aujourd'hui à faire un épisode avec Inès Vanda. La joie est partagée. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. On est chez toi. Et puis d'avoir accepté mon invitation. Salut Inès. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va super. Bienvenue à la maison. Tu as raison de le dire. On est chez moi parce que je me sens bien chez moi. Et tu m'as demandé un endroit qui me tenait à cœur. Et en fait, je me suis tout de suite dit à la maison parce que je suis très casanière. Donc je trouve que ça me ressemble beaucoup de faire ça chez moi. C'est très sympa. On va commencer d'ores et déjà cet épisode avec la question du dimanche soir. Pourquoi ? Eh bien parce que cet épisode sort les dimanches soirs. Parce que je n'aime pas le dimanche. Je t'aime ce dimanche. Oui. Le dimanche, c'est une fin de quelque chose. C'est un peu la dépression. Souvent, il pleut le dimanche soir. Et le lendemain, tout doit recommencer. Et ça se passe tous les sept jours. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais le dimanche soir ? Et est-ce que tu aimes le dimanche soir, Inès ? Alors pendant longtemps, je n'ai pas aimé le dimanche soir. Lorsque j'étais étudiante, mais jeune. Parce que ça m'angoissait de retourner à l'école. Ce n'est pas l'école qui m'angoissait. C'est le fait de potentiellement avoir des mauvaises notes qui m'angoissaient. Aujourd'hui, j'aime bien le dimanche soir. Et qu'est-ce que je fais le dimanche soir ? Ce que je fais les autres jours de la semaine, je travaille. Je ne fais aucune différence entre un lundi soir et un dimanche soir. Par contre, ce qui est juste, c'est que ça m'arrive le dimanche soir de me dire demain, on est lundi, je prends des bonnes résolutions. Par exemple, je retourne au sport quatre fois par semaine, sept semaines. Le dimanche soir, c'est même presque un peu jouissif de me dire vivement demain. C'est chouette. Je vais pouvoir mettre en pratique mes nouveaux objectifs. Comme si c'était le 1er janvier, chaque dimanche soir. Exactement. C'est très, très juste. Bon. C'est super positif. En tout cas, c'est bien de poser cette question. C'est très, très égoïste. Comme ça, je vois les outils que mes invités ont, que je peux récupérer pour moi, me sentir bien dimanche. Récupère, récupère. Tu as raison. Du coup, là, en l'occurrence, c'est un méga conseil que tu me donnes. Bonne résolution chaque dimanche soir. On passe à l'interview onctueuse. L'interview onctueuse. Elle est hyper onctueuse. C'est un vrai bonheur. À chaque fois, il y a un petit jingle que je mets au montage, qu'on n'a pas entendu nous en live, mais que tu, vous, vous avez entendu derrière. Et je suis sûre qu'il est super. Je me l'imagine. Ça, c'est du politiquement correct. Non, non. J'ai bien imaginé. J'ai hâte de l'entendre. Tu verras. Alors, du coup, je vais te demander dans cette interview onctueuse, pourquoi ça s'appelle l'interview onctueuse ? Simplement parce que c'est une interview croustillante. Mais dans un pot de crème, ça croustille pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, c'est plutôt onctueux. Alors, c'est une interview onctueuse. Le concept, c'est que je te pose pas mal de questions que moi, je me pose à ton sujet. OK. J'imagine peut-être que d'autres peuvent se les poser aussi. Et puis, au milieu, si tu arrives à nous donner quelques anecdotes, c'est génial. Je vais faire de mon milieu. Si tu penses à des choses qui se sont passées dans cette émission ou avec cet artiste, etc., n'hésite pas à m'interrompre violemment. Alors, je vais t'interrompre tout court, pas violemment, mais promis, je t'interromps si j'ai une belle petite anecdote. Allez, volontiers. Moi, j'ai vu dans une interview que tu étais, que tu es une battante, que t'as jamais rien lâché pour te faire une place dans le monde du spectacle, je dirais au sens large. C'était vraiment dur et semé d'embûches ? Ça a été dur de me faire une place au niveau de la danse. Je n'ai pas tout réussi. Il y a plein de castings que j'ai loupés. Et après, au niveau de l'animation, évidemment, je n'étais pas prédestinée. Je pense que personne ne s'attendait à me voir là, en fait. Mais est-ce que toi, tu t'attendais à me voir là ? Est-ce que c'était dans les plans ? Oui. Oui, oui. Moi, c'était dans mes envies. Alors, je n'avais pas de plan. OK. Mais par contre, c'était dans mes envies. Certainement pas mes envies tout de suite. Parce qu'en fait, le common accord, finalement, qui s'est fait avec TF1, il s'est fait assez vite. Il s'est fait... Enfin, la discussion, en tout cas, a été engagée le soir de la finale de ma première saison de Danser avec les Stars. Ce soir-là, on me propose, juste avant le début de la finale, de discuter avec TF1, quelqu'un de chez TF1 qui me propose un rendez-vous. Parce qu'ils ont envie de faire des choses avec moi sur la chaîne. Et moi, j'avais très envie aussi. Bon, après, il y a eu le Covid. Je te laisse imaginer que ça a pris beaucoup de retard. Mais en tout cas, finalement, ça arrivait très vite. Et je pense que personne ne s'attendait à ce que ça arrive si vite. Peut-être que des gens avaient décelé que j'avais potentiellement un talent pour l'animation. Ou pas, d'ailleurs. Mais pas si vite. Et moi non plus, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Mais j'étais très heureuse. Et oui, c'est semé d'embûches parce qu'il y a peu de place. Il y a beaucoup d'émissions, mais il y a peu de place. Et puis, en tant que nouvelle animatrice, on ne va pas te donner un nouveau programme. Bien sûr. Ce qui me semble normal. Donc, ce qui veut dire qu'on va te donner un autre programme. Donc, ça veut dire que tu vas passer derrière un autre animateur. Ce n'est pas facile. Tu vois, moi, j'arrive sur les bêtises après Christophe Beaugrand. Christophe est super. Il est hyper naturel. Il est super drôle. C'est un homme. Je suis une femme. On n'est pas du tout pareil. On n'anime pas du tout de la même manière. Mais du coup, c'est bien parce qu'on ne peut pas vraiment vous comparer aussi. Alors, c'est juste. Tu as raison. C'est juste. Et pour autant, moi, je nous compare. En tout cas, j'essaye d'apprendre de Christophe. Je regarde les bêtises de Christophe et je me dis, OK, il est génial. Même si on ne fait pas du tout partie du même genre. J'ai quand même à apprendre de lui. Donc, ce n'est pas simple, ces débuts de carrière d'animateur. Non, je pense effectivement que ce n'est pas simple. Mais il faut avoir peut-être cette chose qui t'anime. Moi, je sais pourquoi je veux être animateur. Je l'ai déjà entendu dans certaines interviews que tu donnes. Mais j'ai adoré ta réponse. Pourquoi est-ce que tu fais ça aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tu as dit dans une interview, si je devais retourner faire des tournées en tant que danseuse, je ne le ferais pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'animation qui prend la plus grande partie de ma vie. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi ça t'anime ? Bon, alors, il y a plusieurs raisons. Là, il y a une raison qui est chez moi évidente. C'est que déjà, pendant longtemps, et ça, j'ose le dire que depuis assez peu de temps, pendant longtemps, je n'ai fait que de la danse. Et donc, du coup, je ne savais faire que ça, puisque je ne faisais que ça. Puis un matin, quand tu te réveilles et que tu te rends compte que je sais faire quoi d'autre, en fait. Je sais faire quoi d'autre. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise beaucoup au sport et au running. Parce que je voulais me prouver que j'étais capable de faire autre chose. Il y a ça. Et l'animation, c'est parce que je porte... Quand tu présentes une émission, tu portes des gens. Tu portes une équipe de prod. Tu portes ton maquilleur, ta coiffeuse. Enfin, tout. Tu portes des gens. En fait, c'est toi la figure de l'émission. Donc, si tu réussis, je vais pouvoir dire que j'ai réussi grâce aux autres. Et vraiment, on a fait ça en communion. Et si je rate, je vais rater toute seule. Et je veux rater seule. Je veux dire, c'est de ma... De toute façon, c'est souvent de la faute de l'animateur. Quand ça réussit pas. Il prend la responsabilité de toute l'équipe et de tout projet. En tout cas, il prend la responsabilité. Et je pense que quand tu réussis, du coup, on a envie de t'interviewer. On a envie de dire, alors, cette émission, comment c'était, etc. Et là, tu parles de tes équipes. Et tu mets en avant tes équipes. Et moi, j'avais envie d'endosser ce rôle-là. Tu vois ? D'avoir ce rôle de leader sans que ce soit péjoratif. Mais vraiment, ce rôle de je porte des gens. Je fais pas cette émission toute seule. Et je prends le risque aussi de me planter. Bien sûr. Et le côté tranchant, c'est aussi ça que je me dis. Je prends le risque de me planter. Si je me plante, je vais me planter toute seule. C'est top comme réponse. Tu veux divertir. Tu l'as dit dans une autre interview, j'ai vu, etc. Moi, le fait d'animer, c'est un divertissement. Et le fait de danser, c'est divertir. Et c'est mon truc, en fait. Je me vois pas faire autre chose. Mais je comprends ce que tu dis. Et en fait, la portée de ça, ceux qui disent que la télé est morte, je suis pas du tout d'accord avec eux. Parce que ceux qui continuent à regarder la télé sont peut-être pas les plus jeunes générations, etc. Non, bien sûr. Mais ceux qui la regardent en ont besoin. Ceux qui regardent Cyril Ferrault a présenté Slam. Ceux qui regardent Jean-Luc Rechman présenter le midi. Ces gens-là, ils ont besoin de liens sociaux. Les personnes retraitées, les personnes sans emploi, peut-être aussi les malades dans les hôpitaux. Les gens qui rentrent, ils ont une pause de midi. Ils sont derrière leur ordinateur toute la journée. Ah, c'est un peu d'oxygène. Pour tous ces gens-là, le divertissement, il a une place hyper importante. Mais tu sais, moi, la première émission que j'ai animée, c'est un bêtisier de Noël. Quelle chance j'ai eu d'animer un bêtisier de Noël. Parce que quand je présentais cette émission, je me suis dit, et vraiment, au plus profond de moi, tu vas partager Noël avec des gens qui sont peut-être seuls. Alors oui, il y a certainement des familles qui vont te mettre en fond, qui vont rigoler, c'est chouette, machin. Mais il y a aussi peut-être des gens, et c'est même pas peut-être, il y aura, c'est sûr, des gens qui seront seuls et des gens qui seront malades, qui vont te regarder. Et quel honneur de présenter ces émissions-là. Quel honneur. Et de te dire, je leur ai peut-être mis un petit sourire sur le visage, une fois ou deux dans le programme. Et ça, je pense que c'est, pour moi, le plus de valeur. Ah bah c'est formidable. C'est l'une des raisons pour lesquelles animée pour moi, je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie, en tout cas, ça c'est certain. Justement, c'est bien sans transition, t'es vraiment une animatrice. Jean-Jacques Goldman, c'est écrit ici, Jean-Jacques Goldman dit, il n'y a que les routes qui sont belles dans On Ira. J'adore Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas si tu veux. J'adore, mais bien sûr. Et du coup, à chaque fois que j'entends, il n'y a que les routes qui sont belles, je me dis, oui, effectivement, la route, parfois, elle est un peu longue, la pente, elle est raide. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est où est-ce que tu te situes dans ta route ? Tu as fait de la danse, maintenant, tu es animatrice. Est-ce que tu vois dans ton parcours une fin, ou en tout cas, un aboutissement où il faut passer sur une autre route, ou est-ce que tu es au milieu de la route et tu sais qu'après, il y a, par exemple, l'acting ou, par exemple, autre chose qui va t'attendre ? Alors, c'est une excellente question. Je ne me fais... Je ne fais aucun plan sur la comète. Je crois en l'univers. Oui. Et c'est lui qui décidera où je dois aller, en fonction de ce que je serais capable de faire à l'instant T. Moi, j'aimerais, si vraiment, mon cœur te parle, avoir une grande carrière d'animatrice et faire du grand divertissement. Après, je ne te dis pas que dans 10 ans, je ne serai pas partie dans l'acting, ou j'aurais carrément arrêté le fait d'être devant l'écran et je serai à la prod, j'en sais rien. Tu seras boulangère, peut-être. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? En fait, on n'en sait rien. Un petit pain au chocolat. Petit pain au chocolat. Oui. Attention. Pas de chocolatine. Pas du tout de pain au chocolat. Ça n'existe pas, déjà. Des pains au chocolat. Nous, c'est des petits pains au chocolat. Ah, un petit pain au chocolat. Le petit est important. Très important chez nous dans le Nord. Moi, je n'avais pas saisi la nuance. Très important chez nous dans le Nord. Je ne sais pas où je serai. En tout cas, si j'écoute mon cœur, dans dix ans, j'aimerais avoir une grande carrière dans le divertissement. Être un peu de Nikos. Enfin, beaucoup de Nikos. Beaucoup de Camille Combal. Et énormément de Faustine Bollard. Ah, oui. Je prends de l'ancrage de Nikos. C'est vrai qu'il est... On dirait Johnny sur scène. Mais c'est normal qu'il soit là. En fait, tu sais, quand tu le vois, sa place, elle est là. En fait, elle n'est pas ailleurs. C'est incroyable. Tu vois, donc j'aimerais avoir ce truc-là de stature de... Bien sûr que sa place, elle est là à Inès, elle n'est pas ailleurs. Camille, c'est sa fraîcheur. C'est sa... C'est le bon pote. Oui, et puis, il est fort. Il est tellement fort. C'est tellement fort ce qu'il fait. Ses impros, ses vannes, ça répartit. Donc je dirais, s'il faut choisir une chose chez Camille, je dirais ça répartit. Et Faustine, c'est son empathie. Je la trouve extraordinaire. La crème fraîche. Et n'hésitez pas à vous abonner à la.crème.fraîche sur Instagram. C'est reparti. On se dit toujours, comment est-ce que j'ai l'impression d'être vu par le public ? Et comment est-ce que j'aimerais être vu par le public ? Ce qui n'est pas forcément la même chose. Si je te pose la question à toi. Moi, c'est certain. C'est qu'on me voit moi, comme je suis dans la vie. On me voit mon naturel. Hyper naturel. Oui. Point. Mon naturel. Comme ça, tu sais quoi ? Si on t'aime bien, on t'aime pour ce que t'es. Si on t'aime pas, on t'aime pas pour ce que t'es. Et ça me va. T'as le droit de pas m'aimer. Pour moi, la bonne raison, ça sera parce que t'es comme ça, comme ça, comme ça. Et je te répondrai oui. C'est vrai. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis vraiment comme ça. C'est pas un personnage de composition. Je n'ai jamais essayé de jouer un rôle. Alors, j'ai très souvent entendu « Ah, mais on te sent plus stricte dans les tirages de l'Euromillion et du Loto. » Évidemment. C'est le programme qui le dit. Je vais pas vanner et te dire « Ah non, c'était pas le 6, c'était une vanne, c'était le 8. » Tu vois. Évidemment, le programme exige avoir une certaine stature. Par contre, j'essaye d'avoir mon sourire, d'avoir ma légèreté, d'avoir mes mimiques, d'avoir mon style. Quand même, dans un programme qui impose une certaine stature et une certaine rigueur. Je pense que c'est probablement un des programmes qu'on voit à la télé le plus rigoureux. Puisqu'il y a peut-être quelqu'un qui va se dire derrière son écran « J'ai gagné. » T'imagines ? Tu peux pas niaiser. Il faut quand même se rappeler que quand on lance un tirage, alors quand on lance le Loto, on est à un minimum 2 millions d'euros, 17 millions d'euros minimum pour l'Euromillion. Quand t'arrives et que tu présentes un programme où il y a peut-être quelqu'un qui va gagner 72 millions, tu présentes pas comme si tu présentais un bêtisier. C'est pas vrai. Surtout qu'en plus, les deux sont quand même deux extrêmes. C'est deux extrêmes. Et puis, on est quasiment en direct. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un décalage de combien de temps ? Alors, il y a un décalage d'une demi-heure. Est-ce qu'il est arrivé, justement, je jump là-dessus parce que c'est intéressant au niveau des backstage de ça. Est-ce qu'il est arrivé que vous refassiez des tirages parce qu'il y a une erreur ? Il y a un quoi ? Il y a un bug ? Ah non, t'as pas le droit. Tu ne refais pas... Alors, tu ne refais pas le tirage. Donc, c'est-à-dire, je m'exprime, la configuration a quelque peu changé depuis quelques mois puisqu'on est sur un nouveau plateau. Donc, je vais te prendre l'exemple du nouveau plateau. Aujourd'hui, sur le nouveau plateau, le tirage est fait dans une salle spéciale. Ok. D'accord ? Donc, il est filmé seul avec l'huissier de justice, deux caméras, je crois. Personne n'est sur le plateau. Donc, l'huissier de justice valide le tirage. Cette partie, elle est enregistrée. D'accord ? Moi, j'arrive ensuite en plateau cinq minutes après, même pas, le temps que les caméramans passent d'une salle à une autre. Là, si je bug, on peut refaire puisque c'est moi. Le tirage a déjà été enregistré. Et ensuite, on cale le tirage à l'intérieur de mes paroles. À l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, on était sur un autre plateau. C'est que pour le loto, je te parle de ça, que pour le loto, le remélance encore une autre formule. Le loto, le tirage se faisait en même temps que je parlais. Ok. Donc, si je me trompe, je me trompe. Oui, parce qu'il n'y a pas de tirage. Il n'y a pas de deuxième tirage. Jamais. On ne refait jamais deux fois un tirage. Jamais, jamais. Pression sur tes épaules. Donc, beaucoup plus de pression. Parce que si tu bug et que tu dis, au lieu de dire bonsoir à tous, tu fais bonsoir. Ça arrive, tu vois, ta langue elle fourche. continue parce que c'est parti. Ça continue. Les conditions du direct. Les conditions du direct. À l'époque, c'était comme un tournage en direct. On n'était pas en direct, mais c'était les conditions du direct. Quand tu sais que tu n'as pas de marge d'erreur, c'est les conditions du direct. Tu n'as pas de marge d'erreur. J'ai déjà fait un tirage en direct. Direct, direct sur le loto. Non, l'euro million. Je ne sais plus. L'un ou l'autre. Puisqu'il y avait un match de foot. C'est généralement pour ça. Les matchs de foot, tu sais, ça prend l'antenne à 20h35 et nous on passe à 20h25 donc on passe en direct. Là, c'est un vrai direct. Et toi, ton approche quand c'est en direct ou quand c'est enregistré, elle est la même ? Ce n'est pas la même. Alors l'approche est la même. Le stress est complètement différent parce que tu es en direct. Il n'y a même pas de différé de 10 secondes. C'est-à-dire que tu parles, ça y est, maman me voit. Donc, c'est différent. Non, non, c'est différent. Mais ce n'est pas plus stressant. C'est stimulant. Je suis stimulée par le direct. En tant que danseuse, j'ai toujours adoré le direct. Mais justement, j'en viens à la question du stress. Tu danses, tu vas sur scène, tu as du stress, tu as du track. Est-ce que tu es traqueuse de base ? Oui. OK. Tu vas animer une émission. Est-ce que tu peux comparer les deux stress et en quoi ils sont différents ? Eh bien, je n'utilise pas du tout la même chose dans mon corps. Gérer un stress en dansant, je sais le faire. Mon corps va prendre le dessus. Gérer un stress en parlant, quand tu animes une émission, ce n'est pas la même chose parce que là, d'un coup, ta voix peut partir en live. Tu n'utilises pas la même chose, c'est sûr. En fait, je n'utilise pas les mêmes organes. Et moi, j'admire beaucoup les chanteurs depuis que j'anime des émissions parce que je me dis quand tu es stressé, j'ai l'impression que la voix peut te trahir. trahir. La voix te trahit. Pour danser, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je ferme mes yeux et je me dis que ça va aller et puis j'y vais. L'animation, c'est encore différent. Je suis trop jeune dans ce métier pour donner des conseils. C'est bien. J'aime beaucoup ta réponse. Est-ce que tu... Là, on a parlé de l'Euromillion. Si on parle, par exemple, de Dals, moi, je me suis toujours demandé si c'est une émission qui a l'air très divertissement, etc., mais très sérieuse à la fois. On reste dans une compétition. Oui, c'était justement ma question. Autant il y a des émissions qui peuvent paraître un peu dilettantes comme ça, autant là, je me dis, moi, je ne connais rien à la danse, je me dis, ils ont l'air tous super stressés. Il y a l'air d'avoir quand même un enjeu énorme. Je les vois bien s'entraîner, répéter jusqu'à la dernière seconde dans les coulisses avant de monter sur scène. Comment ça se passe ? Quel est le climat ? Est-ce que vous êtes tous amis ? Est-ce qu'il y a un vrai stress énorme ? Il y a un stress énorme. Il n'y a pas de climat de compète. Par contre, tout le monde a envie de se dépasser. C'est un dépassement de soi qui est énorme, cette émission. Il faut se rappeler quand même que sur 12 candidats, généralement, ils sont 12. Généralement, tu en as 10 qui ne savent pas danser. Tu en as 10 qui n'ont jamais pris un cours de danse de leur vie et qui dansent. Quand ils se regardent dans un miroir, ils rigolent. Moi, c'est clairement ce que j'ai vu avec mes trois partenaires. Je prends l'exemple du dernier partenaire en date, Florent Père, qui avait fait de la danse quand il avait 7 ans. Oui, c'est oublié. C'était il y a très longtemps. Il n'avait plus notion de son corps à ce niveau-là. Il se voyait dans le miroir. Il riait. Il avait des faux rires. Ça veut dire que tu balances des gens qui n'ont jamais dansé, qui ont 4 jours pour apprendre des chorégraphies. Je dis des parce qu'on a plusieurs. C'est 4 jours. C'est 4 jours parce qu'on est en direct le vendredi. Ma première saison, c'était le samedi. Ensuite, c'était le vendredi. Le vendredi, on répète 3 heures le samedi. On est crevés. On s'est couché à 2 heures du mat la veille. Le dimanche, on est off et on fait lundi, mardi, mercredi. On fait 3 jours. Le jeudi, on doit être sur le plateau et avoir une chorégraphie déjà prête parce qu'on est en répète plateau. Donc, tu as 3-4 jours max pour apprendre à des gens qui ne savent pas danser une choré. Donc, bien sûr que c'est plein de stress. C'est plein de stress et puis, ils peuvent se ridiculiser. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire cette émission. Par du ridicule. Alors, si on parle de l'envers du décor de cette émission, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toi qui es souvent sur les plateaux télé et qui as cette expérience-là. Beaucoup de gens te diront, ah ouais, dans cet univers-là, sexe, drogue et rock'n'roll. Ou tellement pas. C'est marrant ça. C'est la légende. C'était avant ça. C'était comme ça avant. Je pense. Je suis obligé de te poser cette question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, prennent de la cocaïne, boivent beaucoup d'alcool, tu vois, se gargarisent avant de monter sur scène ? Je vais être très honnête avec toi. Tout ça. Je n'en ai jamais vu parce que c'est quelque chose que je déteste. Alors, moi aussi, j'aime bien boire mon petit verre de vin. Tu vois, boire un petit verre de vin, boire ma petite bière à la fin de la journée. me prendre de ça. Voilà. Par contre, j'ai un problème avec les gens qui sont dans les excès, qui boivent trop. La drogue, c'est quelque chose que rien que d'en parler, toujours, ça me débecte. Je ne comprends pas qu'on puisse faire autant de mal à son corps en en prenant. Parce que j'imagine qu'on fait du mal quand on s'en prend. Donc, je suis anti, mais anti-drogue. Donc, je pense que même si on en prenait proche de moi, j'y croirais même pas. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je serais en mode délire. Peut-être que tu le verrais même pas. En fait, je dirais, mais non, mais ce n'est pas possible, ce n'était pas ça, c'était une vanne. Enfin, parce que pour moi, c'est tellement lunaire. J'adore ce que tu dis. Tu vois, j'adore ce que tu dis parce que tu vois, je fais le lien. Parce qu'on pourrait très bien dire, ouais, mais elle est très longue de bois. Ah non, non, non. Et je vais dire à ceux qui nous écoutent, non, parce que pour avoir bossé beaucoup dans l'événementiel, les boîtes de nuit, les hôtels 5 étoiles, les festivals de musique ou alors en l'occurrence, les grands DJ, etc., tu peux être sûr que tout le monde prend des trucs. Déjà, je n'en suis pas sûr et moi, je n'ai jamais vu. Donc, je me suis peut-être exclu parce que les gens voyaient bien que je n'étais pas dans le délire. Mais pendant plusieurs années à faire des centaines d'événements, je n'ai jamais été en contact avec la drogue et je n'en prends pas. Et tu te dis, ok, peut-être que ça existe, mais alors du coup, j'y étais en fait hermétique. En fait, quand tu n'es pas dans le délire, déjà, les gens ne veulent pas t'inclure à ça. En fait, ils ne le font pas quand tu es là. Je pense, parce qu'évidemment que j'ai déjà entendu des gens en parler, donc c'est qu'ils en prennent. Mais je pense que du coup, on sait comment je suis avec ces sujets-là. Donc, je pense qu'on n'en prend même pas devant moi parce qu'on sait que ça ne me fera pas marrer. Oui, c'est ça. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Donc non, ce n'est pas sexe, drogue, alcool, loin de là. C'est café, eau et mandarine. Enfin, Ce n'est pas drôle du tout. Danser avec les stars, c'est ça. Excusez-nous, on fait du sport. Tu vois, on est sportif. Donc, si il faut tenir toute une saison en prime, en direct, mais moi, je m'impose une routine, mais c'est un truc de dingue. Mais je n'ai pas le choix. Sinon, tu me retrouves au bout de trois semaines de direct, je ne tombe pas en tête. Plus maquillée, pour cacher. Je suis déjà un pot de peinture, alors en télé, alors je ne t'explique même pas. Tu n'as pas besoin d'être un pot de peinture. En télé, si tu as besoin quand même. Surtout au bout d'un mois et demi de danser avec les stars, je dis à ma maquilleuse, tu peux forcer sur l'anti-cerne, tu n'hésites pas. Mini break dans cet épisode pour vous demander de mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode. C'est reparti. Ok, dernière question de cette interview. Est-ce qu'il y a une rencontre capitale dans ta carrière qui a joué un rôle énorme ? Une rencontre où tu te dis si je n'avais pas croisé le chemin de cette personne, je n'animerais peut-être pas ça, ça et ça aujourd'hui ? En fait, je ne démarre pas ma carrière sur de l'animation. Donc, si je n'avais pas rencontré Hakim Gorab, qui est directeur artistique de beaucoup d'émissions, notamment Danser avec les stars, l'Energie Music Award, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui parce que grâce à cette rencontre, quand j'avais 18 ans, j'ai évolué dans le milieu. Ensuite, il y a une deuxième rencontre qui a été importante pour moi, c'est Chris Marquez. J'ai fait le spectacle danser sur sa tournée. C'est ça. En 2018, d'ailleurs, oui, c'est ça, pardon, fin 2018, je passe un casting. Il t'appelle le 24 décembre pour te dire oui. Mais bravo, tu as bien étudié ton dossier. Je passe un casting pour intégrer son nouveau spectacle où il recherche des danseurs pas de salon, pas des danseurs de Danser avec les stars, genre des danseurs autres. Alors, je passe le casting début décembre et effectivement, le 24 décembre, il m'appelle pour me dire que je suis prise et quatre mois plus tard, on fait une date au casino de Paris et les producteurs de Danser avec les stars sont là. Et c'est là où ils disent cette danseuse-là, on aimerait bien lui faire passer le casting de Danser avec les stars. Donc, Chris et puis mon premier producteur, je n'oublierai jamais Fred Pedraza qui est mon premier producteur puisque c'est lui qui a produit mon premier bêtisé et qui est le producteur de Danser avec les stars. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été importants dans ma vie et qui le sont encore, bien sûr. Ok. Et alors du coup, est-ce que tu nous as raconté quelque chose de croustillant sur une de ces émissions ? Confie-toi au micro de la crème fraîche. J'adorerais te sortir une anecdote que je n'ai jamais sortie nulle part. Alors, il y a un spectacle où j'ai eu très peur. C'est le spectacle de Matt Pokorin. La toute première du spectacle de Matt. La première de la tournée. J'ai cru que mes jambes allaient me lâcher. Pourquoi ? Parce que plus gros artistes français tournés incroyables rendent 6-7 000 personnes qui scandent le nom de Matt et mes jambes qui tremblent. Et je me verrais toujours derrière ce rideau à me dire mais je ne vais jamais tenir. Mais je suis sur un des talons de 12 centimètres. Vous êtes combien de danseurs ? On est 8. Vous êtes 8. 8 filles. Ah bah si, tu vois, j'ai une petite anecdote là-dessus. On fait un spectacle d'été, je ne sais plus où. Et normalement, j'ai l'entrée, ce qu'on appelle une entrée tampon, c'est l'entrée des stars. D'ailleurs, quand Matt m'a dit tu feras cette entrée-là, j'ai dit tu blagues. Il m'a dit non, c'est le rêve de tout le monde. C'est l'entrée en sous la scène. C'est l'ascenseur. Et cet ascenseur tombe en panne un jour. Mais je suis prête. Je dis, monte ! Mais c'est mon moment, il faut y aller. Et Inès l'ascenseur va dire vas-y, tu cours, tu donnes toute ta vie pour rentrer de l'autre côté de la scène parce qu'il y a ton nom écrit en immense et tu n'es toujours pas sur scène. Mon nom était écrit en immense sur les écrans. Tu ne l'as pas mis d'ailleurs, tu n'as pas mis une story il n'y a pas très longtemps sur tes réseaux. Si, 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 si. Exactement, sur mes réseaux, j'ai mis une publication. Et bien j'arrive justement au milieu de la scène et là tu as ton nom en immense. Là, tu n'as personne. Oui, tu n'es pas là. Soit vous me portez et tu arrives en sueur de l'autre côté. Tu n'es pas bien. Donc, oui, oui. Après, des anecdotes croustillantes. Bon, en l'occurrence, ça ne t'est pas dû. Je veux dire, tu as fait ce que tu as pu et tu as sauvé le truc. Non, non. Bravo, doublement. Oui, oui. Tu dois être cher de toi à la fin. Tu te dis, putain, on a réussi à sauver le show. Oui, tu ne te dis pas que c'est... Je ne sais pas, je ne me suis jamais dit ça. Non, est-ce que tu peux être pétrifiée à ce moment-là ? Je fais quoi ? Tu n'as pas le temps. Un lapin dans les phares d'une voiture. Mais on te prend aussi pas que pour tes capacités physiques. En fait, on sait que tu vas réussir quand tu n'es que 8 à être sur la tournée de Ma Pokora. C'est que dans le casting, on s'est aperçu que tu allais pouvoir gérer en cas de crise. Oui, c'est ça. Ta capacité d'adaptation, etc. Et puis, on danse avec les stars où ils pétrifiaient aussi le premier prime. Je me souviens de mon premier prime. Je pleure. J'entends la liste de courir Inès Van Damme et je vois le regard de ma mère. Mais là, je me dis que j'ai l'alarme qui coule. Ce n'est pas possible. C'est une blague. C'est une vanne. C'est une vanne. Je ne peux pas croire que je sois là. Ça t'a choqué. Choqué. Je ne peux pas y croire. Je suis sur un nuage. On pourrait coller ces images-là au gagnant de l'Euromillion. Exactement. Je pense qu'il a fait la même chose. Moi, je suis très expressive. Je suis extrêmement expressive. On se régale en télé. Les petits-y et tout se régalent avec moi. Mais voilà. En gros, je pourrais te donner ça. Merci pour ces anecdotes. J'aime beaucoup. Plaisir. Nous partons donc pour la nouvelle interview qui s'appelle interview CPF de la crème de la crème de la pastèque et des frites. Comment ça, la musique ne va pas du tout avec les frites ? En tout cas, c'est une interview CPF crème, pastèque, frites. Trois trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Crème, pastèque, frites, ça ne va pas ensemble pour trois questions qui, pareil, ne vont pas du tout ensemble, qui vont tous azimuts, qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. La première étant la suivante. ton plus gros moment de solitude de ta vie sur scène ou pas. Alors, c'est marrant parce que c'est un moment de solitude mais je ne suis pas seule du tout. Ok. Du coup, c'est top. Un moment de solitude à plusieurs. En fait, c'est avec la gym, la première saison de Danse avec les Stars. La Jidoukouré, donc. Oui, la Jidoukouré. Deuxième prime, on loupe un porté. Alors, ce n'est même pas on le loupe, c'est néant, quoi. Il te jette Non, c'est un porté où il doit me soulever. Ok. Et il me soulève un peu et il n'arrive pas à tendre le bras, à complètement me soulever. Et ça ne veut rien dire ce qu'on est en train de faire. Et tout le petit montage, toute la petite vidéo qu'il y avait avant la danse parlait plus ou moins de se porter. D'accord. Donc, en fait, c'était... C'est le clou du spectacle. Tu vois qu'on le loupe. Ouais. Et là, on n'y arrive pas, quoi. Il ne trouve pas ma jambe. Il ne trouve pas ma jambe pour me porter. Et là, je me dis mais là, ça a duré mille ans dans ma tête. Bah ouais, évidemment. Et puis, on termine et il est dégoûté. Et là, il dit à Patrick Dupont, paix à son âme, un des juges de danse et castart qui nous a quittés. Il dit à Patrick... Patrick lui dit tellement gentiment ça arrive de ne pas réussir d'éporter. Il a dit c'est pas grave. Et là, il a dit, il lui dit on peut le refaire. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de le refaire. Oui. Je n'ai pas du tout envie. Pourquoi tu n'as pas envie de le refaire ? C'est parce qu'on l'a loupé une fois. Qui te dit qu'on ne va pas le relouper ? Exact, ouais. Tu vois ? En fait, tu ne sais pas... Quand tu as deux danseurs ensemble, tu te regardes et tu te dis ok, là, tu ne m'as pas attrapé la jambe et moi, je ne t'ai pas assez bien donné la main. Par exemple, on se comprend. Moi, elle a dit qu'on ne comprend pas mon langage encore. Bah oui, parce qu'il n'est pas danseur. Donc en fait, je le regarde et là, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis je ne veux pas le faire. La solitude. Alors là, en l'occurrence, c'est solitude pour toi toute seule. C'est horrible. Parce qu'il propose ça à tes dépens en fait. Il propose ça sans me demander si je veux le refaire. Et là, il le réussit. Mais dans ma tête, je me dis gars, si tu le loupes, bah là, on ne peut plus rien pour nous. D'accord. Donc vous l'avez refait ? Sans musique. Sans musique. Tout le monde nous regarde et quand tu réussis, bien sûr, tout le monde exulte. Et voilà, c'est un grand moment de solitude. Deuxième question qui n'a rien à voir avec la première, tu préfères te réveiller et avoir aucun skill en danse, aucun talent, rien, pas souple, pas de rythme, rien du tout. Ou te réveiller un matin avec la voix de Barry White ? Sans hésiter la voix de Barry White. Ah ouais ? Je suis fan de Barry White. Donc tu as plein de talents de danse et tu as la voix de Barry White ? Ah mais mille fois. Ah ouais ? Ah ouais, bien sûr. Donc tu animes un bêtisier avec la voix de Barry White. C'est génial. On n'a pas besoin de mettre des maniés toi. Like the music playing. J'adore. Ma mère, ma mère a vu très peu d'artistes dans sa vie en concert. Elle a vu Barry White habillé tout en violet. Elle me l'a tellement raconté. Bah oui, le costume fétiche. Et on écoute tout le temps du Barry White. Ah ouais, je suis bien tombé. Ah bah t'es archi bien tombé. Je savais pas ? Donc carrément Barry White, sans aucune hésitation. Ok, donc on aura dans la prochaine émission Danser avec les stars, peut-être Inès Vanda, méga danseuse qui répondra aux interviews avec la voix de Barry White. Tout peut arriver, vous savez. Tout peut arriver. Dernière question de cette crème pastèque-frite de trois questions qui n'ont rien à voir ensemble. La fois où t'as été le plus starstruck en rencontrant quelqu'un. Je vois une star et je suis comme ça devant. Qu'est-ce que c'était ouf ? Alors soit parce que c'était ton idole, mais j'ai vu dans une interview que tu n'avais pas d'idole, ou soit parce qu'effectivement quelqu'un qui dégageait quelque chose auquel tu ne te serais pas attendue. Alicia Keys, quand j'ai dansé avec elle. Et là, je me suis dit mais quelle femme. Elle est arrivée, pas maquillée, pas coiffée. C'était sa période où elle était comme ça ? Incroyable. Et puis elle s'est mise au piano à chanter Girls is on Fire. Exceptionnel. Donc je dirais vraiment... Et puis Kylie Minogue aussi. Quand je dansais Kylie Minogue et qu'elle est arrivée, oh ! Waouh ! Une star quoi. Ouais, ouais. Mais elle ne se prenait pas pour une star. Mais elle dégageait un truc. Elle dégageait un truc, ouais. Mais c'est ça pour moi la star. C'est la personne qui arrive dans une pièce et qui irradie. Elle te regarde, elle te dit bonjour, mais elle est au-dessus de toi quoi. Vraiment, tu fais mais quelle femme. Donc ouais, je dirais ces deux-là. Vraiment, je me suis dit mais bravo quoi. Très bien. Interview suivante, il en reste quelques-unes avant la fin de cette grande interview avec Inès Vandam aujourd'hui. On passe à l'interview suivante qui est l'interview fraîcheur. C'est parti, jingle. Belle cuillère à soupe de crème fraîche. Et voilà. C'est bien, c'est copieux. Je vais en mettre encore un petit peu parce que je sais qu'on est toujours très gourmands. L'interview fraîcheur, c'est simplement qu'est-ce qui est frais dans ta vie ? En l'occurrence, ton instant promo un peu. D'accord. Alors, tu l'as très bien dit dans ton introduction. La saison 2 de Qui dansera avec les stars ? Alors, pour recontextualiser, Danse avec les stars, une émission qui existe depuis 12 ans à l'antenne chez TF1. On va démarrer si saison prochaine, il y a... Bon, alors, on se dit bien que s'il y a qui dansera avec les stars, c'est qu'il y aura dansé avec les stars. Mais vu que ce n'est pas annoncé officiellement, on dira que ça sent bon. Et donc, qui dansera avec les stars, c'est le casting des danseurs. Donc, quand on dit qui, c'est qu'on recherche un danseur ou une nouvelle danseuse. Donc là, c'est la saison 2. J'ai eu la chance d'animer la saison 1 l'année dernière. On m'a à nouveau proposé d'animer la saison 2. Donc, en ce moment, mon actualité, c'est ça. C'est également mon podcast Avec ou Sans Sucre. Nous sommes à la saison 2, à l'épisode 21-22 où j'invite dans ce canapé, encore une fois, chez moi, parce que c'est important. Je ne change pas mon discours depuis tout à l'heure. J'invite des gens à venir s'exprimer et mon envie, c'est qu'on apprenne vraiment à les connaître. Donc voilà, je te dirais que mon actualité, c'est un peu ça. Et puis bien sûr, depuis deux ans, c'est le tirage loto et le tirage Euro-million et les bêtisiers. Mais voilà, ça, ça fait deux ans déjà que c'est dans ma vie. D'accord. Très bien. Eh bien écoute, interview suivante, le plaisir coupable. Bon, dépêche-toi, on va louper le train. Allez ! Oui d'accord, mais c'est qui qui porte toutes les valises ? Voilà, voilà, je te l'avais dit, regarde une face devant nous. Mais tu te fous de moi ? C'est possible. Attends, je vais aller voir le monsieur là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue à la SNCF. Quand même, puis-je vous aider ? Pouvez-vous faire revenir le train s'il vous plaît ? Mais bien sûr, je peux aussi vous faire revenir à l'arène d'Angleterre, ça vous dirait ? Attendez, vous ne me reconnaissez pas ? Ne me dites pas que vous êtes Catherine O'Donave ? Ah, excusez-moi madame O'Donave, je ne vous avais pas reconnu. Je vais rappeler le train tout de suite. Il arrive. Ah, je vous remercie. C'est bien aimable. C'est l'interview plaisir coupable. Le plaisir coupable, c'est simple, c'est une fois où tu t'es senti coupable de faire quelque chose en lien avec ton métier ou ta notoriété, un traitement de faveur, obtenir quelque chose où tu t'es dit c'est parce que je m'appelle Inès Vandamme et qu'aujourd'hui, je suis un peu connue ou que je deviens connue que j'arrive à faire ça parce que sinon, un truc où tu t'es senti un peu coupable. Et en même temps, tu le fais. Oui, je l'avoue, avec mon ancien compagnon, on avait visité un appartement. On n'habitait pas ensemble encore et on a visité un appartement à Paris qu'on a adoré. je l'ai visité toute seule un lundi matin. Je lui ai dit viens le visiter avec moi le lundi après-midi. Le lundi soir, on envoyait notre dossier. Je me suis vendue. J'ai dit danse avec les stars. J'ai tout fait. Là, vraiment, j'ai dit je suis vraiment sérieuse. T'as fait la vendeuse de tapis, quoi. C'était horrible. Tu veux la drogue, regarde. C'était horrible de faire ça. Vraiment. Et j'ai tout donné en disant voilà, si vous voulez des lettres de recommandation, je peux vous en avoir. Vraiment, je suis quelqu'un de sérieuse. Je travaille en télé. Et donc là, j'ai dit je fais danse avec les stars. Et là, l'agent immobilier a dit mais ma fille est fan de danser avec les stars. Entre le matin où j'ai visité seule et l'après-midi où j'ai visité avec mon compagnon, il en avait parlé à sa fille et sa fille a dit et je te jure que c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, ne me dis pas qu'il fait visiter à Inès Wendam. Et là, j'ai sauté sur l'occasion quand il m'a dit ça. Je dis mais si vous voulez je fais un autographe pour votre fille. Et j'ai fait un autographe. Le lendemain matin, on avait l'appart. Évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si un jour mon ancienne gardienne écoutera ce podcast mais je lui enverrai Fernanda, je vous embrasse. C'est Fernanda aussi ils ont laissé la gardienne aussi un peu décidée parce qu'elle était là depuis des années et il y avait un profil, je crois que c'était un avocat où c'était Gaëlle et moi et elle a aimé beaucoup aussi danser avec les stars et elle a dit on va prendre Inès et Gaëlle. Donc c'est vrai que je pense que si je n'avais pas fait cette émission, je n'aurais peut-être pas eu cet appart et il a été incroyable. J'adore ta réponse plaisir coupable. Donc tu t'es sentie coupable et t'étais quand même contente. Oui, je me suis sentie hyper coupable de faire ça. Mais en même temps, bon, je ne faisais rien de mal. pas avoir confiance en moi. Enfin, voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Je ne vais pas disparaître, tu me verras la télé. Si je ne paye pas mon loyer, tu peux vite me retrouver. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais c'était un peu gênant sur le coup de le faire et puis après, je me suis dit bon, tant pis, je le fais quand même. Trop bien, merci. Dernière question de cette interview et après, c'est terminé. La plus importante, c'est le goût. Nous, 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 c'est le goût. Tu peux me donner, s'il te plaît, la meilleure façon de manger de la crème pour toi ? J'ai trempé le doigt dans le pot de crème. Laquelle crème ? Au chantilly, je dirais. Ah, la chantilly. En fait, tu mets plein de chantilly dans un pot et hop là, tu manges au doigt. Ah ouais, j'ai senti dans ton hop là qu'il y avait du vécu déjà. Ouais, j'aime trop. Tu l'as fait ça. J'adore. Comme ça. Ouais, et tu sais que je suis allée au château de chantilly la semaine dernière et j'ai à la soirée... Quel est rapport entre le château de chantilly et la chantilly ? Ça vient de là. Ah bon ? De la ville du château de chantilly, de la ville de chantilly. La chantilly vient de là-bas. Je ne savais pas. Non, mais je ne savais pas. C'est aussi simple que ça. Et en fait, quand je suis sortie de la visite du château de chantilly, il y avait une vente de gaufres. Ok. Donc j'ai évidemment pris une gaufre avec de la chantilly. J'en suis foutue plein de potes. Ok. Mais oui, tu mangeais au doigt. Ouais, la base. C'est trop bon. Il faut que ce soit un peu dégueu la crème. Il faut que ça coule. Oh ! J'ai faim. J'ai envie de... J'ai plus rien dans le frigo pour que j'aille faire des courses. On va finir cette interview sur ce... La crème fraîche de Inès. J'ai faim. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Inès. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, on retrouve Inès partout où elle a dit en début d'épisode. Et notamment dans cette émission qui s'appelle Qui dansera ? Qui dansera ? Et les stars saison 2 font hâte de savoir qui sera mon ou ma prochaine collègue de l'émission. Ça marche. Allez, ciao. Bientôt dans la crème fraîche. Vous pouvez vous abonner, suivre, mettre des étoiles partout où vous voulez. Je vous fais confiance. Ciao. Ciao. La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Vincent K pour la crème fraîche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la.crème.fraîche. Et TikTok, c'est la même chose. Salut, à bientôt. Ciao, c'était Vincent K. Ciao, c'était Vincent K.